et coucou tout le monde et bienvenue je suis avec bob comment ça va bob et ben ça va très bien et toi moi ça va aussi très bien hâte de voir ça aujourd'hui on vous a concocté un tous les deux on vous a concocté un petit tournoi flash un petit tournoi sympa voilà bien sûr on peut déjà faire un petit un petit tour sur le classement pour voir ceux qui participent et pour voir le nombre de d'épreuves aussi même si j'ai mal coupé voilà c'est mieux du coup alors ce soir on aura à l'extrême n'a pas l'air d'être là donc on aura babas carame caramel ferme frappe kth mok moniman mystère et chez lui et du coup comme vous pouvez le voir il y aura il y aura huit épreuves aujourd'hui et ouais on a un peu réduit pour pour que ça rentre dans un dur six heures voilà c'est ça exactement mais huit épreuves ça ça va s'enchaîner vite normalement et puis voilà alors au niveau du système de score parce qu'il y en a déjà qui qui m'avait demandé en avance c'est très simple il y aura un classement pour chaque pour chaque jeu le premier aura dix points le second neuf le troisième huit et ainsi de suite jusqu'à jusqu'au dernier qui auront tous un point après donc voilà tout le monde marquera des points et tout et et petite petite particularité aussi au niveau des du classement enfin pour les points la dernière épreuve sera en points fois deux histoire de bouger un peu classement s'il ya et que tout soit possible même jusqu'à la fin donc voilà sa petite c'est la petite surprise de la la petite spécificité du tournoi donc voilà et et du coup on aura aujourd'hui en main pour ce premier jeu si chez lui faire noire une liste à frappe zc et en back up on aura mon iman kth et moque moque bah qui en live d'ailleurs mais c'est parfait je pourrais je pourrais la set up quand il aura fini de de set up lui aussi et du coup on va peut-être pouvoir mettre on va pouvoir leur donner premier jeu directement je pense l'histoire que ça set up et voilà tu balance l'adresse ouais ouais je veux voir comme c'est le premier jeu histoire que tout le monde soit bien soit bien calé qui est pas de problème et tout ça up je mets les deux minutes yep ça marche up alors le premier jeu ce sera un puzzle du coup c'est un petit jeu de comme son nom l'a dit que de puzzle réflexion en fait vous verrez très vite chez les joueurs une fois qu'ils seront set up c'est très très facile à comprendre il y aura des pièces de puzzle emboîtés et le but un puzzle ça va être de les démonter et il y aura certaines mécaniques qui rendront au fur et à mesure des niveaux qui rendront le jeu de plus en plus compliqué alors du coup toutes les épreuves de ce soir j'ai oublié de préciser à part à une exception près mais on y reviendra quand ce sera le moment toutes les épreuves de ce soir dure 15 minutes et donc voilà le but de cette épreuve ce sera de faire le plus de niveaux possible en 15 minutes et donc voilà notre amie et c'est top je vais faire comme ça et donc voilà ça va être ça va être très c'est un jeu vraiment très clair et très visuel je pense ça est très intéressant à regarder à voir comment chacun s'adapte avec les nouvelles mécaniques au fur et à mesure tout ça j'ai hâte de voir ça en tout cas ça a l'air de marcher chez la plupart de nos participants et ça c'est très bien hop alors nous hop alors oui j'ai oublié de préciser mais ça serait bien je vais le mettre sur le chat pas de train avant le top des ports pour tous les jeux de ce soir donc voilà je vais voir les mains a l'air d'être bon chez tout le monde ça c'est cool alors vous verrez les écrans seront pas forcément suivant les jeux seront pas forcément bien cadré mais comme c'est à peu près le même format pour tous je vais pas m'amuser à chaque fois à recadrer on verra bien comment ça se passe pendant que ça je vais le mettre là sinon c'est un génie j'ai quand même le recadré pour mon imam donc ça fait n'importe quoi ok hop parfait ah bah non plus maintenant bah c'est pas grave je vais attendre qu'il finisse de bien de bien le mettre et re coucou ok alors a priori c'est bon il y a eu quelques petits problèmes parce qu'il y en a qui avaient déjà un petit peu testé le jeu une autre fois et ça se formait pas à zéro donc il fallait repartir au premier niveau ouais ouais c'est bon donc on est d'accord on a 15 minutes pour celui-là ouais ouais 15 minutes exactement ok je suis juste en train de recadrer et euh bah si c'est bon pour toi ah vas-y je recadre un peu les gens là qui sont regarde chez tout le monde et puis euh tiens alors attends hop en fait faudrait pas que je fasse ça je vais mettre que ça à chaque fois et on sera bien ok parfait j'ai plus que celui-là alors on commençait déjà à me demander ah mais qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi ce type du jeu donc je leur ai gentiment dit rien absolument rien et de ne pas s'entraîner bien sûr voilà de découvrir je l'ai rappelé et du coup bah ouais c'est bon je suis prêt moi au niveau des ok du coup on fait comment je vais je vais leur leur donner ouais tu vas leur faire c'est ça un petit top et puis et quand je reviens tu lances le chrono du coup ? yep c'est ça dès que je les vois démarrer quoi ok ça marche bah je vais leur donner le top alors ouais ça enroule tout de suite voilà on a sylve ferme un mystère frappe zéro main on va avec molliman kth mock et on a aussi babast et caramel qui ne peuvent malheureusement pas stream voilà c'est parti ok bah c'est parfait alors moi je récupère les pages c'est parti du coup voilà les premiers niveaux c'est vraiment moi j'ai accès ah vas-y vas-y pardon non non vas-y les premiers niveaux c'est vraiment non j'ai accès pas mal ouais bah c'est ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant avec ce déjà j'aime bien les puzzle games comme ça mais il est ultra simple à comprendre ah ouais carrément et les mécaniques arrivent tout petit à petit je pense qu'on aura le temps de voir peut-être jusqu'à la dernière mécanique ouais j'ai pas été jusqu'à la fin du jeu mais euh moi je me suis amusé à finir ah ouais 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 il y a autre chose après les carrés du coup ? euh il y a encore une autre mécanique ouais une dernière euh voilà bon donc je pense que c'est assez évident de comprendre ce qu'il faut faire il faut dégager les pièces en fonction de bah là où elles peuvent elles peuvent dégager c'est ça on voit déjà la première mécanique avec les euh avec les euh les cases rayées donc quand on voit des chiffres à chaque fois bah il faut enlever bah le nombre de le nombre de pièces ouais qui est affichée pour euh que bah les rayures euh s'enlèvent et qu'on puisse manipuler les pièces en dessous j'ai trouvé ce qui était vraiment intéressant aussi ça arrive parfois quand on voit pas une pièce ou un truc comme ça mais euh ça va super vite en fait c'est super dynamique c'est vraiment gratifiant en fait on a vraiment l'impression c'est pas du puzzle où tu dois te capter la tête dessus quoi ouais ouais c'est vraiment du puzzle de rapidité en fait ouais c'est presque pas du puzzle ouais c'est presque pas du puzzle ce coup-ci c'est et pour l'instant chez NoMain c'est Mista qui est en tête ils sont tous sur le même ah j'ai un tout petit moi du coup ouais ouais moi je l'ai recadré euh ouais c'est pas grave j'arrive à suivre quand même et du coup ouais c'est pour l'instant c'est Mista ah il y a Frappe qui qui cherche un petit peu je pense qu'il a pas s'il a compris le principe ouais voilà il était juste un petit peu perdu ouais bah c'est le premier truc où où euh faut un peu euh un peu voir lesquels on enlève en premier et j'ai l'impression qu'il a pas tout compris hein la mécanique il essaye toutes les pièces jusqu'à ce que ça passe ouais il a pas vu en fait c'était la pièce non parce qu'il a pas vu celle de droite en fait ouais ouais je crois que c'est ça il pense qu'il a loupé une mécanique mais euh mais voilà donc euh ça peut arriver moi ça m'est arrivé de bloquer une dizaine une quinzaine de secondes sur un niveau et euh c'est juste quand t'as pas vu la pièce il va aller tellement vite c'est ça mais euh c'est très plaisant du coup il y a euh 40 niveaux je crois de mémoire c'est ça 40 niveaux euh je pense que les meilleurs feront euh autour de 25 je dirais je pense ouais moi j'ai j'ai fait euh cet après-midi j'ai fait tout le tournoi donc j'ai mes scores pour donner une indication alors t'as fait combien euh j'ai fait euh je suis arrivé j'ai fait 23 levels ok ouais bah c'est un peu ouais c'est à peu près ce que je pensais donc on est à peu près là-dedans ouais et après si quelqu'un connait le jeu il ira peut-être un petit peu plus vite mais de toute façon euh même en connaissant euh enfin on appréhende tellement vite les euh les mécaniques euh que même quand on a finalement euh c'est très gênant et euh et un niveau euh et après les niveaux ils commencent à être assez long donc finalement tu peux pas avoir tant de niveaux que ça d'avance c'est ça sauf si tu comprends pas la mécanique et que euh celle qui va arriver après elle est un petit peu plus euh elle est pas difficile à comprendre mais comme on a envie d'aller vite bah on peut se faire voilà 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 chez Mistéa elle vient d'apparaître ah oui mais j'avais oublié je pensais pas ça là elle est très chouette aussi elle est très facile ouais on est obligé donc d'enlever les pièces dans le sens de la flèche on a pas d'autre choix et du coup bah là euh alors bon le premier le premier avec la mécanique est très simple hein c'est pour la comprendre et euh dès le suivant euh sur Mistéa comme on peut voir chez Mistéa bah voilà ça se complique un peu plus et après on va mélanger même les mécaniques donc je pense que ça arrivera très très vite ouais ça fait la même chose à chaque fois ils introduisent des mécaniques et après ils ajoutent celles d'avant et quoi euh tu as mis quand même un temps pour faire les euh 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 30 minutes franchement ils sont pas ils sont pas plus durs hein enfin ils sont ils restent euh ça se complique pas non 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 enfin c'est juste plus long quoi voilà c'est juste plus long donc je pense qu'on a Mistéa qui est devant encore ouais ouais euh ouais mais ah non quoi que Sylv est au même niveau quasiment euh ça se joue à voilà ils sont à une seconde d'écart ah ouais il a bien rattrapé en fait il a un petit peu bloqué il a il a pas mal rattrapé et je pense que du coup c'est euh j'ai le Fern en haut à droite qui a un petit peu un retard ouais Fern un peu en retard et frappe un peu un peu plus on va faire bah il a mis du temps sur son niveau là à comprendre un petit peu la mécanique merde alors vite fait un point backup pour voir où en sont euh euh nos trois autres joueurs euh du coup KTH a l'air d'avoir eu du mal qui fait encore sur euh sur la première mécanique euh et puis euh Mok et Mollyman euh ils suivent euh ils sont au même point que frappe et euh euh que euh frappe et Fern du coup du coup c'est vraiment Mystéa et Sylv qui sont en tête pour le moment dans ouais qui sont un petit peu de vin ouais ouais je regarde Mystéa elle a perdu un petit peu de temps ouais ouais là c'est Sylv c'est Sylv c'est Sylv qui est devant maintenant euh après je pense il y a on sait pas trop euh enfin c'est difficile de trouver des favoris parce que bah des jeux si les gens en ont déjà fait euh forcément prennent un avantage mais je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui risquent d'avoir un petit peu l'avantage euh par rapport à d'autres des gens qui ont peut-être plus fait de jeux flash je pense que Fern est pas mal habitué à des jeux ah bah c'est pas ces mécaniques là mais il en fait beaucoup ouais ouais euh moi quand c'est pas mal aussi je pense oui puis frappe aussi j'ai l'impression que Mystéa en fait quelques-uns aussi hein ça a l'air d'être débrouillé en tout cas ouais c'est ça que ça c'est bien ouais 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 clairement et frappe euh frappe j'ai l'impression qu'il fait un peu pif ouais il a pas compris que et c'est ce que disait Léo aussi euh sur le chat il a pas compris que les pièces s'enlèvent dans l'axe t'es euh vu comment qu'elles sont clipsées il a vraiment pas compris ouais ouais là il vient de prendre je viens de voir il vient de prendre la pièce qu'il devait s'enlever celle qui le bloque là qui doit s'enlever vers le haut et euh et il a pas compris ça bah ça risque de beaucoup déranger pour la pour la mécanique suivante et en fait c'est juste c'est juste pour ça qu'ils perdent du temps sur ceux qui sont en tête c'est parce qu'ils s'amusent à vraiment tester beaucoup plus de pièces que les autres quoi du coup et du coup on voit la nouvelle mécanique chez Sylve ah oui c'est vrai qui est vraiment intéressante donc euh elle est assez simple à comprendre elle est un petit peu plus difficile à apprendre quand on veut aller vite mais il y a différents symboles et euh bah en fait il faut enlever tous les symboles d'un coup ouais c'est ça donc euh il faut trouver il faut vider tout le reste et ils s'enlèvent tous dans la même direction donc euh il faut arriver à cliner assez pour que bah pour qu'il soit voilà là on vient de le voir et ah Mystéa il arrive aussi avec cette nouvelle mécanique donc on a Fern qui fait son volant de chemin ouais il arrive à cette mécanique aussi donc il a Fern qui rattrape Mystère petit à petit ouais Mystéa elle va avoir un petit peu plus de mal sur celui-là je pense qu'elle se demande un peu ce qu'il se passe c'est vrai que la première fois on se demande qu'est-ce que c'est ce que c'est ce symbole est-ce qu'il représente des directions des euh donc euh ouais ça y est je pense qu'elle a commencé à avoir compris ouais ça y est Fern a compris directement il teste des trucs mais je pense qu'il a compris Steve il est parti et il reste plus que la moitié du temps un petit peu moins même donc ça va très très vite t'inquiète ah oui j'ai pas le timer toi t'inquiète je te préviendrai de toute façon toujours ah oui je les ai pas prévenus mais j'imagine qu'ils sont habitués ils ont leur timer à eux je sais pas bah de toute façon à chaque fois quand je suis sur le vocal il y a quelqu'un qui dit le temps qui reste donc ouais ouais bon bah ils étaient au courant je vais peut-être aller voir ouais ouais j'aurais dit ouais ok parfait sinon peut-être pour être sûr pour le premier jeu je vais peut-être aller les voir il reste une minute ouais c'est ça je vais les prévenir que quelqu'un fasse le comptable ok voilà et là donc on arrive chez Steve on a les trois mécaniques en même temps ouais 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 et là c'est il y a même des il y a même des mécaniques sur des mécaniques là on voit les flèches plus le symbole ouais en même temps sur sur certaines certaines pièces ouais mais je pense que vu qu'on les avance on aura le temps de voir la mécanique suivante ouais je peux oui oui il reste encore six minutes je pense vraiment qu'on la verra ah oui oui il commence à être un peu plus lent quand même les niveaux ouais c'est sûr mais bon il n'y a pas non plus vu qu'il y a que 40 niveaux ça va aller vite quand même ok Sylvain bah tiens bah voilà il y est déjà Sylvain ok ah oui oui effectivement en fait la fin elle se fait très vite que l'enfant donc voilà nouvelle mécanique c'est des pièces de puzzle qui tournent et elles arrêtent de tourner quand on peut les enlever en fait quand c'est libre et qu'on peut les et du coup bah parfois faudra les bouger pour libérer d'autres pièces à côté et tout c'est la mécanique la moins facile à prendre en main je trouve quand même du jeu j'ai trouvé que c'était la moins intéressante aussi mais mais enfin je pense que quand tout est mélangé ça doit commencer à être vraiment bien en fait ouais bah là voilà là c'est typiquement là où est Sylvain c'est le premier niveau où on essaye de comprendre comment on peut se débarrasser et en fait là il faut qu'il dégage celle qui est juste à droite en bas à droite voilà mais il faut voilà il vient de comprendre il vient de comprendre comment ça marche et c'est vraiment le puzzle là qui explique qui explique qui explique plus la mécanique que l'autre d'avant où on fait juste tourner ouais ouais et moi quand j'ai fait l'autre j'ai juste cliqué dessus et ok bah du coup il prend pas mal d'avance je pense que Mister va arriver à cette mécanique là voilà ouais c'est ça avec Ferne du coup avec Ferne il a il a il a il a deux tableaux d'avance alors c'est des petits tableaux vu que c'est les premiers de la mécanique ouais mais bon il a pris le temps de comprendre la mécanique c'est ça ouais ouais et là on arrive déjà je suis étonné qu'ils essayent c'est pas le dernier je crois de de ouais ça doit être ça ouais je suis quand même étonné j'ai l'impression que Steve galère énormément sur cette mécanique je pense qu'il a du mal à comprendre cette mécanique ouais 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 un petit peu et jusqu'à présent il a les on va peut-être voir une remettée des deux autres donc là je pense que celui qu'il faut enlever c'est celui en bas à droite enfin le deuxième important de la droite c'est en bas c'est ça il faut faire tourner les deux carrés pour libérer et du coup on va pouvoir enlever celui-là déjà il faut qu'il enlève ouais en fait ah là il y est sinon ouais je pense qu'il a compris c'est un peu à retard mais ah non 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 il s'enlève pas non non c'est celui en bas c'est celui à gauche il s'enlève pas entre les trois carrés celui en bas il s'enlève en bas à gauche et du coup entre les trois carrés du coup ouais et du coup mystère et ferme qui qui ont rattrapé qui rattrape ouais 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 et voilà il a enfin trouvé mais mystère a trouvé aussi directement donc et c'est vraiment repéré et c'est ouais il a trouvé en même temps que mystère c'est ça du coup très intéressant ils sont trois ils sont trois ouais ouais il a trouvé mais il regarde et et frappe qui les a rattrapé quasiment il est aussi au début du niveau peut-être que c'est cette mécanique là il a tout misé sur la dernière mécanique il a compris directement ouais peut-être mais ferme dès qu'il a compris en fait il a vraiment enlevé presque tous les trucs ouais ouais c'est fait un petit c'est fait un pied en tête intéressant il laisse deux minutes je vais vite fait faire un point backup du coup un petit dernier ouais alors ça je vais voir s'ils ont bien leur timer ok d'accord et du coup Mollyman Mollyman est très bien là je me demande si c'est pas lui ah non ça doit être Mock en tête s'il a déjà tout de mélanger ok bah ça c'est beaucoup inversé c'est très curieux comme jeu et du coup j'ai l'impression qu'on a pour l'instant Mock en tête suivi de Mollyman de très près j'ai l'impression ok c'est bon ils sont professionnels ok mais nickel et du coup au niveau des backups c'est Mock en tête Mock a dépassé tout le monde depuis ah ouais ? ouais 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 il est déjà un mélange des mécaniques ah ah j'étais sur le discord là il était en train de les chambrer en leur disant qu'ils étaient tous nuls que j'étais fait pour un puzzle du Mock classique quoi ouais classique non c'est pas vrai ouais je me doute bien et coucou Mad Max il était en train de rigoler comme d'hab salut Mad Max et du coup du coup ça va être très sérieux mais je pense que ça va se jouer à un tableau à mon avis c'est ça ils n'arrivent pas à le finir il y en a un qui va parce qu'ils sont longs il peine bien une minute il va y avoir des égalités donc là ils sont les quatre au même tableau oui ah ouais et il reste 45 secondes ah il s'en a repris un petit peu du coup ouais c'est Siv qui est reparti en tête je pense que c'est celui qui va passer ce niveau et ça va se jouer entre celui-là et peut-être Mock du coup qui en aurait un de plus Mock il est euh... il a beaucoup d'avance Mock quand même par contre parce que là c'est toujours pas le mélange des mécaniques chez Siv donc il doit bien avoir 2-3 tableaux il doit bien avoir 2-3 tableaux d'avance quand même allez 15 secondes on se dépêche on essaye de finir son niveau on va l'aider un de plus c'est fait chez Frappe Siv va abandonner Mystère aussi bah elle était au début normal ouais et du coup vous mettez bien le nombre de niveaux complétés si vous êtes au 25 vous avez fait 24 niveaux et bah c'est parfait et donc voilà hop on va pouvoir repasser on profite pour refresh je pense que c'est même ça marche et du coup voilà on va on va attendre tranquillement les résultats et donc ça conclut la fin de de notre premier jeu j'ai kiffé le voir franchement ah ah mais ouais ouais moi j'ai euh j'ai adoré le faire vraiment ça a été un coup de coeur ce jeu et donc voilà on voit 26 niveaux complétés 25 c'est exact c'est exactement sur quoi on planchait euh ouais ouais on était à peu près là ouais de toute façon je pensais que ça allait enfin non je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être quelqu'un qui qui bloque vraiment son mécanique parce qu'il y a parfois il y a des il y a des mécaniques qu'on a du mal à comprendre en fait on peut être très bon en puzzle et et pas arriver à avoir un truc mais apparemment tout le monde a à part frappe du coup j'ai vu qu'il y a eu un petit départ mais euh du coup il manque le résultat de KTH et de MOC et on a tout le monde vu qu'on a pas mini Ben je vais effacer son non et ni Alex Link donc voilà euh il manque plus KTH et on va pouvoir rentrer les scores ah oui d'ailleurs euh je rappelle aux à nos amis runner une fois que vous avez rentré vos résultats si vous pouvez euh sortir euh sortir du tableau qu'on puisse euh qu'on puisse euh ouais qu'on puisse euh qu'on puisse euh euh et j'ajoute ça à même temps je vais le poster à tout de suite à tout de suite euh oui ouais Hop, alors le classement Il manque KTH toujours Le vilain petit canard Ton score KTH Toujours le même Et bonsoir des LED, coucou Ah, sympa si ça vous a plu Ah, et voilà On a tous les résultats Je vais juste mettre les points du coup Et voilà, je vais pouvoir montrer Le résultat De la première manche Du coup, c'est Mok qui a fini en tête Avec 27 27 puzzles finis Sur 40 en 15 minutes Très beau résultat Deuxième Babast avec 26 Et là, la suite Très très serrée Fernwright, Frappe ZC, Molyman et Sylve Finissent troisième égalité avec 25 tableaux finis Après on a KTH et Mistéa Avec 24 tableaux finis Et Caramel avec 22 tableaux finis Donc franchement Une épreuve très 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 disputée Entre le premier et le dernier Il y a 5 petits niveaux Donc, GG à tous Franchement Très très serré Et du coup, je vais parler Je vais parler du deuxième jeu Alors Le deuxième jeu Ce sera Ragdoll Laser Dodge 2 C'est un jeu d'adresse Et Alors Toujours 15 minutes Il faudra faire le meilleur score Alors vous pouvez choisir Le mode clavier Ou le mode souris Vous pouvez essayer les deux Il n'y a pas de soucis Et il faudra prendre Le perso de base Donc Stickman Et Petite note pour les runners Notez votre meilleur score A chaque fois Quand vous le battez Rappelez-vous-en Parce qu'il n'est pas Il n'est pas sauvegardé C'est le seul Petit souci du jeu C'est qu'il ne sauvegarde pas Les meilleurs scores Et donc voilà Alors Ragdoll Laser Dodge Je ne sais pas si on va Si on peut voir Est-ce qu'ils sont en train De se setup Ah oui c'est vrai qu'il faut changer Il faut changer en fonction De ceux qui sont devant Et tout Ah bah ça je vais le faire Je vais le faire Et du coup Quand Je vais trouver mes mots Il est où mon classement Parce que j'en ai besoin Voilà Et du coup Quand Quand Bob reviendra Voilà Merci Quand Bob reviendra Il expliquera le jeu Mieux que moi Pendant que je suis en train De faire les Les petits setups Voilà Ok Alors Juste Molloc a dû s'attendre Trois minutes Ouais bah Ça me permet De set up C'est parfait Et du coup Bah moi Pendant que je set up Je te propose De présenter Un peu Le jeu Je ne l'ai pas fait En quoi ça va Aussister Bah du coup C'est Ragdoll Laser Dodge 2 Ça veut dire qu'il y en a déjà eu Et c'est typique Pour ceux qui ne connaissent pas Ragdoll C'est une poupée de chiffon Donc c'est typique Des jeux Où c'est un espèce De petit bonhomme Des membrés Et on doit bouger Je ne sais pas si à l'écran On voit déjà L'écran de présentation Non On ne voit rien du tout Ok Mais en gros Avec la souris Ou avec le clavier Mais On m'a demandé Moi je l'ai conseillé A la souris Plutôt Bah on doit juste Faire bouger Sa poupée Donc plus on la bouge vite Plus elle Les membres Bouge en tout l'essence Et on va devoir juste éviter Des espèces de lasers Qui tombent Et après ça va changer Selon les tableaux Ça va changer de direction A direction Et le but du jeu C'est de tenir le plus longtemps possible Sachant que Il ne faut pas juste éviter les lasers Il y a aussi Plein de petites boules Qu'on va voir à l'écran Et c'est de chopper Et Bah il y en a La plupart des boules C'est des multiplicateurs de bonus Donc Bah notre score ira plus vite Plus haut Il y en a C'est de mémoire Il y en a C'est une invisibilité Donc on va voir A chaque fois Ça ne dure pas très longtemps Mais on peut passer A travers les lasers Il y en a une C'est juste des points de bonus Et il y en a une Qui remet son Comment on pourrait dire Qui remet sa santé Parce que Si on touche Un laser avec la tête On a perdu Et donc on repart Au début du jeu Mais on peut toucher Avec